Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vous retrouve pour le tirage de septembre. Pour nos amis vierges, on va aller voir un petit peu ici les messages que vous devez recevoir les vierges. Comment ce mois de septembre va se passer ? On va faire un peu de professionnel, sentimental, spirituel, on va voir un petit peu ce mois de septembre. Donc c'est parti les loulous, j'espère que vous êtes tous en forme. Évidemment, on n'est pas encore à la rentrée puisque je fais ces tirages au mois d'août. Mais peut-être que vous reviendrez au mois de septembre sur ces tirages. Et de ce fait, je vous souhaite une très belle rentrée. Profitons encore de ce mois d'août, bien sûr. Ce n'est pas encore fini les vacances. Allez, il y en a certains effectivement qui sont à la plage, qui profitent, qui se dort la pilule au soleil. Écoutez, enjoy. Bon, on y va les vierges. Donc vierges, toujours pareil, discernement. C'est important, c'est un tirage général. Donc peut-être que ce ne sera pas votre life, vous le savez. Peut-être que vous... Attendez, je règle un peu là parce que ce n'est pas terrible. Peut-être que vous recevez... Peut-être que, pardon, peut-être que ce sera votre vie, effectivement. Que ça va vous parler. Et puis de toute façon, on fera d'autres tirages, d'accord ? Le tirage sentimental, le full sentimental que je fais aussi chaque mois. Et puis voilà, les loulous. Donc on y va. Vierge, ascendant vierge, lune, vénus en vierge. C'est parti. On commence avec le tarot Zendo Show. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce tarot ici. Allez, pour les vierges, donc pour le mois de septembre 2023. Punaise, déjà, c'est la folie. Allez, les vierges, on commence avec un premier message. Créativité. J'aime beaucoup cette carte. Parce que là, ça veut dire que vous avez réglé certaines choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez créative, créative. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui sont en place dans le mois de septembre ici, les vierges. Alors que ce soit dans vos projets professionnels, que ce soit spirituellement. Vous avez travaillé sur certains blocages qui font qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus créatif. Que ce soit dans votre vie aussi relationnelle, sentimentale, amoureuse. On a envie de belles choses, on a envie de lumière, on a envie de mettre de la couleur. Oui, il y a des fleurs, il y a de l'abondance. On est bien, on est bien dans sa peau, on est bien dans son corps, on se sent créatif. On sent qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de construire de très belles choses ici. Donc c'est une très, très, très jolie carte. Et la créativité, elle a pu avoir été bloquée des fois, toute une vie. C'est vrai. Des fois, toute une vie, vous savez, selon les... Comment je cherche mon mot, excusez-moi. Selon notre histoire familiale, on peut avoir notre côté créatif qui est bloqué. Voilà, on peut avoir des personnes de notre famille qui, toute leur vie, ont essayé désespérément de construire quelque chose et n'y sont jamais arrivés. Et puis toi, t'es là, t'arrives, t'as l'impression en fait de vivre le même carcan. Tu essaies, tu essaies, ça marche pas. Sentimentalement, professionnellement, tu as l'impression de tourner en rond. Mais là, j'ai envie de te dire, vierge, que c'est parti. Voilà, ton côté créatif est à bloc. Et tu vas faire de très belles choses, des choses qui te plaisent enfin. Tu oses, quelque part, révéler, te révéler. Ouais, tu oses te révéler, tout simplement, vierge. C'est beau. Bon, continue. Allez, avec le tarot, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ma petite vierge, ici ? On y va, vierge, ascendant, vierge, juge, ou venu sans vierge, pour ce mois de septembre 2023. C'est parti pour les vierges. Oui, ben regarde, tu as un chevalier d'épée. Alors, évidemment, le chevalier d'épée, il avance. Il avance avec son épée, il se bat. Parce qu'évidemment, les épées, ce n'est pas facile. Beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui ont été compliquées. Il y a une force en toi, ici, vierge, de combattre certaines mauvaises personnes, mauvaise situation, mauvaise langue. Tu sors quelque part, un petit peu, d'une situation où, effectivement, tu peux avoir été... Tu peux, justement, comme je t'expliquais, avoir eu certaines personnes qui te souhaitaient du mal et qui t'ont empêché d'être créatif, créatif, qui ont touché à ta créativité. Et aujourd'hui, on voit que tu as envie d'aller au bout d'un projet professionnel, ici, avec le chevalier d'épée qui chemine. Il y a beaucoup de choses que tu as acquises et comprises. Alors, pas autant que le roi, certes, mais quoi qu'il en soit, ici, tu as une énergie très puissante, très forte, très masculine aussi, de prendre ce nouveau départ, ici, de façon déterminée. Il y a peut-être une situation qui a été compliquée. Tu as peut-être baissé les bras par moments, vierge, mais ici, tu avances. Tu es en train de concrétiser quelque chose. Et puis, tu écoutes ton intuition, tes valeurs. Voilà, tu es dans une forme vraiment d'action. Et tu es en train de, tu vois, cha, cha, tout ce qu'il y a autour de toi, là, qui t'empêche d'avancer. Ben, tu es vaillante, vaillante, en fait. Voilà, tu es prêt ou prête à bondir. Voilà, et tu y vas, quoi. Alors, je vous remets une carte, s'il te plaît. Je ne suis pas vierge pour ce mois de septembre 2023. C'est général, les loulous, donc vous voyez comment ça vous parle. Alors, évidemment, tu vois, tu as la carte du magicien, donc tu as tous les outils entre les mains pour pouvoir concrétiser et rendre possible quelque chose. Alors, ça peut concerner, effectivement, un projet professionnel. Ça peut aussi concerner ta vie relationnelle, sentimentale, ou, effectivement, ta vie aussi spirituelle. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles. Tu sais, le magicien, c'est celui qui a tous les outils entre les mains pour rendre possible quelque chose. C'est aussi un magicien, hein, un magicien et une magicienne. J'ai envie de te faire une autre lecture aussi. C'est peut-être que tu essayes de combattre aussi, vierge, quelqu'un à côté de toi qui peut être un magicien et une magicienne, c'est-à-dire quelqu'un qui peut te mettre dans l'illusion aussi, et que quelque part, tu as envie de régler ça. Tu as envie de sortir aussi d'une situation ici avec une personne peut-être en face de toi qui te met dans l'illusion. Et là, quelque part, ça voudrait nous dire que tu es capable de le faire. Et que tu vas le faire, que tu vas l'acter, et que tu combats pour ça, tu vois. Tu as envie d'avancer dans ce sens, en fait. Tu n'as pas envie de te laisser faire. Voilà, tu n'as pas envie de te laisser faire. Tu as envie d'aller au bout de ça. Tu sors de cette situation, évidemment. Voilà, tu concrétises certaines choses. En tout cas, tu es vraiment dans une forme d'action, de mouvement. Tu n'as pas du tout envie de te laisser faire ici. Voilà, donc, et c'est pour ça que je te dis que le magicien, ça peut être aussi quelqu'un en face de toi, qui est très, très fort, très, très forte. Alors, je dis, c'est une énergie. Donc, il, elle, tu le sais, c'est toujours pareil. Ça peut être il, ça peut être elle. Si tu veux, c'est comme si tu voulais rendre possible quelque chose, un projet, et tu peux avoir quelqu'un qui peut t'empêcher de le faire, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas très sympa à côté de toi, qui peut t'empêcher, justement, d'être créatif, créatif. Donc là, tu es en train de te battre, vierge, en fait, pour ça, pour lutter. Lutter contre, peut-être, une personne qui est en mode magicien, tu vois. Enfin, en mode qui te fait passer des vessies pour des lanternes, quoi, tu vois. Alors, on va continuer ici avec ta vie pro, avec Béline. Qu'est-ce que me dit Béline ici pour toi ? Vierge, Virgo, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce que tu as ici ? Vierge septembre 2023. Première carte, tu vois, regarde. Ici, avec la carte du vol et de la perte, quelqu'un t'a volé quelque chose. Quelqu'un te prend de l'énergie. Quelqu'un ici est au-dessus de toi et te mange totalement, tu vois. Professionnellement. On est dans le pro, OK ? OK, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, vierge, en septembre 2023 ? Ah, il y a quelqu'un de la famille. OK, vierge. Bon, alors, fais gaffe à toi, ennemi qui est passé sous mon nez. Alors, évidemment, la famille, ça peut être quelqu'un proche de toi, un frère, une sœur, un associé. Tu peux travailler dans une entreprise ici familiale. Et on voit ici, effectivement, que ça te prend beaucoup d'énergie. Comme je t'ai expliqué, tu vois, tu as envie d'avancer. Peut-être que tu as quelqu'un qui veut prendre le contrôle total d'une situation. Et on voit ici que tu te bats contre ça. Tu ne te laisses pas faire, en fait, vierge. OK ? Ouais, tu as trouvé la clé. Alors, en dos de deck, j'ai quand même la tour. Donc, ça veut dire que la tour, enfin, un accident. Il y a quelque chose qui va se terminer parce que, quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est plus possible. Tu vois, il y a l'énergie de Mercure ici avec la ruine et l'héritage. Et ça, ça me fait penser au passé. C'est comme si, quelque part, c'était une situation qui dure et qui perdure depuis très longtemps ici, vierge. Alors, tu es en train de trouver une solution. Tu es en train de trouver la clé. Alors, la clé, ça peut être d'un nouvel endroit. Ça peut être la clé, ça peut être aussi une solution pour pouvoir aussi te protéger de ce qui te prend beaucoup d'énergie. Alors, professionnellement, j'ai envie de te dire que, quoi qu'il en soit, il y a un chaos ici. Il y a quelque chose qui doit forcément se déconstruire. Alors, tu peux, si tu es aussi, autre lecture possible, si tu es, donc, soit un travail en famille qui est très compliqué pour toi à gérer et que tu essayes de trouver des solutions, tu vois, pour envisager les choses d'une autre façon. Deuxième lecture possible, tu peux quitter un endroit tout simplement parce que tu ne gagnes pas suffisamment ta vie, que tu as envie d'autre chose parce que tu as de prendre beaucoup d'énergie. Peut-être que tu travailles aussi dans une entreprise familiale et que toi, tu veux sortir de ça, vierge, en fait, trouver une solution. D'accord ? Tu n'as plus trop envie, quelque part, de t'investir là-dedans. Tu fais peut-être partie de cette famille, là, dans le boulot, tout ça, mais effectivement, tu prends, on te prend trop d'énergie. Alors, on peut te prendre aussi de l'argent, parce que j'ai la carte de la ruine. Peut-être que tout le monde ne se paye et pas toi, tu vois, donc, ouais, ça peut te parler, peut-être. Peut-être que tu donnes de l'argent à tout le monde et puis que toi, tout qu'on fait, tu prends ce qui reste, quoi, tu vois. C'est pas très cool. Moi, je te dis, vierge, fais attention à qui tu as à côté de toi. Sois vigilant, sois vigilante. Tu as peut-être l'impression de faire partie d'une grande famille, là, au niveau professionnel, mais ça, c'est un leurre. Alors, l'aspect financier est important. On a besoin de s'accomplir chez les vierges, ça, c'est certain, mais essaie de trouver une solution ici. Tu vas essayer de trouver une solution pour que cette situation chaotique se termine, en fait. Voilà. Alors, peut-être que tu vas quitter aussi un local, un endroit, un bâtiment. Je ne sais pas. Ou tu perds du fric. Et effectivement, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et c'est peut-être, comme je te dis, un travail en famille. Ouais. Bon. Pas mal d'infos, déjà. On est quand même beaucoup focus sur l'aspect professionnel, concrétisation de certaines choses ici. Alors, on va aller voir un petit peu. Ouais, j'ai la carte du sacrifice qui est passée sur mon nez. Bah ouais. Vierge, tu te sacrifies. Quoi faire ? Alors, on y va. On continue pour les Vierges. Ascendant Vierge, Lune, Vénus en Vierge. Qu'est-ce qu'il y a là ici, spirituellement pour toi, dans ce mois de septembre 2023 ? Ouais, le diable. Bah, le diable, en fait, j'ai envie de te dire qu'il s'invite dans ta vie parce que tu lui ouvres la porte. Le diable, ça peut être toi aussi. Là, je suis sur ta vie un petit peu spirituelle. Et c'est vrai que tu as la tentation. Tu vois, tu as encore cette clé. La tentation, la clé à trouver toujours pareil. Peut-être tentée par le diable pour faire encore quelque chose aussi de nouveau et qui peut te prendre beaucoup d'énergie. Alors, réfléchis bien à ce que tu vas faire, Vierge. En tout cas, tu es tentée ici pour aller vers quelque chose. Moi, je pense que c'est aller vers quelque chose qui te plaît en plus. J'ai un cœur ici. Quelque chose qui te plaît, mais quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie et quelque chose qui n'est pas bon, en fait. Parce que le diable, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mauvais, qui est toxique pour toi. La toxicité, c'est ça. Tu peux être pris entre deux feux, entre deux projets, entre deux personnes. Tu vois, c'est voilà. Et ce diable, ici, on vient de te dire qu'à un moment donné, à Flore, tu tu fasses des choix ici, Vierge. Tu ne peux pas rester dans cette situation, quoi qu'il en soit. Bon, tu as un succès ici. Alors, au niveau du mental, le succès, c'est quoi ? C'est l'as d'épée. Un éclair de lucidité, une prise de conscience qu'effectivement, tu as peut-être le diable et que peut-être que tu as ouvert la porte au diable aussi dans ta vie. Tu vois, tu as le conflit mental, c'est ce que je t'ai dit. Il y a quelque chose qui fait que tu hésites. L'as d'épée, c'est, tu vois, tu es complètement enterré là. Genre, tu es au fond du fond du fond et puis d'un coup, tu lèves. Tu sors ton bras, ta main, pardon, du trou là que tu t'étais fait et puis tu lèves ton épée. Ça veut dire que la situation, elle est hyper, hyper compliquée, hyper toxique, Vierge. Tu es dans une situation hyper toxique. Alors, comme c'est spirituellement, donc effectivement, ça peut parler de plein de choses, tu vois. Mais ici, on a envie de te dire que tu vas sortir vainqueur ici de cette situation, quoi qu'il en soit. Tu vas prendre conscience parce que l'as d'épée, c'est trancher et repartir sur quelque chose de totalement nouveau, tu vois, en laissant certaines choses derrière toi. Donc, notamment cette tentation. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau mental, tu vas conscientiser quelque chose et tu vas prendre conscience qu'il faut que tu te barres de là, quoi. Tu te barres d'une situation ici et tu te bats peut-être aussi contre tes propres démons ici, Vierge. Attention, ben oui, on a envie, on est poussé par moments à explorer nos parts d'ombre, nos, voilà, on y va, je veux dire, ça reste évident, quoi. On a par moments dans sa vie besoin justement d'explorer ça, quoi. Alors, tu vois, tu as un chakra coronal, donc du coup, si tu veux, je peux le faire, hein. Je l'ai écrit sur la carte quand j'apprenais ce jeu-là. Et effectivement, tu vas comprendre que tu peux le faire. Tu peux te réaligner. Attends, je bois et je vais fermer parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à l'Arsène. En fait, tu peux le faire, hein. Tu reprends le pouvoir, tu reprends ton chakra couronne et en deux de deck, tu as la carte du monde. Donc, tu es vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ de réussite ici. Et c'est comme si au niveau spirituel, tu vois, on te poussait à le faire. On te pousse à aller dans cette situation, dans cette direction. On te pousse, on te pousse, on te pousse. On veut que tu sortes d'une situation. On veut que tu t'élèves, on veut que tu avances. On va aller voir un peu au niveau sentiment de temps. J'ai acheté une petite oracle, il est top. Enfin, j'ai acheté le normand en mode Japon. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça fait un mois et demi que je l'avais commandé. Je viens de le recevoir. J'ai fait vos tirages avec ça pour septembre. Je le trouve super. Donc, il y a toutes les cartes de le normand. Il y a des cartes aussi en plus de saison. Il y a un oui, il y a un non. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis, il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés. Alors, pour ta vie relationnelle, sentimentale. Que passe ? Que passe ? On y va. Donc, pour toi, Vierge, ascendant Vierge, Lune, Vénus. Puisque ta Vénus, aussi, c'est ta vie relationnelle, sentimentale. Tu vois, on parle de l'enfant et on parle du changement. Tu es en train de te réconcilier peut-être avec ton enfant intérieur ou alors au niveau relationnel, tu as besoin peut-être de réfléchir, de prendre de la distance, du recul par rapport à ton enfant. Alors, enfant, ça veut dire fils, fille, un fils ou une fille, bien sûr. Ouais. Après, on peut parler de ton enfant intérieur. Les questions, quelque part, aussi, que tu fasses un voyage intérieur pour retrouver ton innocence d'enfant. Tu vois, le côté un petit peu innocent, c'est ce pièglerie. Ou alors, effectivement, il y a peut-être une notion de distance, aussi, avec un enfant, ici. Et ça peut être problématique, effectivement, pour toi, Vierge. Alors, l'étoile. On a encore l'enfant. Tu vois, il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Prise de tête, ici. Ouais, Vierge, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a, ici, pour les Viergeaux ? Bon. Tu vois, tu as une forme de protection d'étoile, d'eau de deck. Donc, on parle de toi, on parle de l'homme, on parle d'un époux, peu importe. En tout cas, on parle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Au-delà de ça, c'est la connexion, peut-être, aussi. On voit, ici, quelque chose qui doit se terminer. Il y a une forme de récolte qui va se faire. Tu vois, tu as une forme d'espoir, quelque part, ici, qui est là. Et tu as une décision qui doit être tranchée. Il y a quelque chose que tu dois couper, que tu dois laisser, ici, derrière toi. Peut-être par rapport à une féminine, ici. Parce qu'on parle, quand même, du fouet de la sexualité et de quelqu'un qui est toxique à côté de toi, ici, Vierge. Donc, il y a peut-être un enfant, aussi, au milieu. En tout cas, ici, il s'agit de retrouver une forme de sérénité, tu vois, avec ton entourage. Alors, on voit quelque chose qui est là, depuis cet été. Il y a bien quelque chose qui doit se terminer, ici, dans l'été. Et qui sera totalement acté, d'ici l'automne. Alors, effectivement, on voit que tu as beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, peut-être, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être avec quelqu'un que tu connais, déjà, ici. Voilà, ou peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer dès l'automne, Vierge. Donc, ce n'est pas maintenant. On est bien d'accord, ce n'est pas avant la fin du mois de septembre. Quoi qu'il en soit, on est sur ton tirage du mois de septembre. Donc, l'automne, c'est 21 septembre. Donc, voilà. En tout cas, il y a bien quelque chose que tu dois terminer, ici. Il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Alors, on peut parler aussi d'espoir qu'on peut avoir avec un enfant, avec qui c'est très compliqué. L'entente est très compliquée, ici, avec un enfant. Ouais, on voit la querelle. Voilà. Il y a quelque chose qui est hyper complexe avec un enfant, ici, Vierge. Bon. Malgré tout, on te dit que tu vas retrouver une forme de sérénité, parce qu'il y a bien une décision qui va se faire pour des nouveaux projets. Donc, ils sont peut-être liés avec un enfant, tu vois, où on a un mouvement, peut-être, dès l'automne. Tu peux avoir, évidemment, ton fils ou ta fille, ici, avec qui tu te prends la tête. Mais on voit que, peut-être, dès l'automne, il y a peut-être un changement. Il y a peut-être de la distance. Peut-être que ton enfant prend de la distance, trouve un petit peu sa voie, aussi, avec, tu vois, des projets, ici. Alors, on peut avoir certains Vierges qui déménagent, à l'automne prochain. Alors, tu peux avoir aussi envie de faire des voyages. Tu peux aussi avoir envie de prendre de la distance, de t'éloigner. Peut-être que tu te déplaces à l'automne. Tu fais quelque chose, ici. Peut-être un petit déplacement. T'as certains Vierges, ici, effectivement. Il y en a certains, certaines, ici, personnes qui vont déménager. Il peut y avoir des projets d'enfants, aussi, peut-être. Tu vois, on peut avoir des projets d'enfants, ici. Bon, et puis, pour d'autres, j'ai quand même une relation plutôt toxique, ici, dans ta vie sentimentale, Vierge, depuis cet été. Peut-être qu'il va y avoir du mouvement, là, dès l'automne. Ouais. Alors, ici, on a un homme. On a un homme, ici, à côté de toi, femme Vierge, là, qui est en mode mensonge, séduction, trahison. Ouais, qui est plein d'histoires, là, plein de rumeurs, plein de conneries. Et ça peut bloquer, effectivement. Et tu vas mettre fin à ça dans le mois de septembre, ici. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas cool. Quelqu'un qui a plein, 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 plein de toxicité autour de lui. Alors, ça, c'est un message très particulier, certes. Mais voilà, quoi. Tu vois, on te dit bien qu'à l'automne, il y a quelque chose, ici, qui va avancer, des nouveaux projets. Il y a bien du changement. Mais, ici, Vierge, bah, ouais, t'as un serpent à côté de toi. T'as quelqu'un qui n'est pas gentil, ici. T'as quelqu'un qui est dans la trahison. Donc, ça, c'est toi qui te fait trahir, homme Vierge, ou si t'es une femme Vierge, en tout cas, t'as quelqu'un qui n'est pas bien autour de toi, ici. Des nouvelles que tu vas avoir, tu vas entendre parler, ici. Tu vas comprendre quelque chose et tu vas mettre fin, quelque part, à cette situation, ici. Parce qu'il y a la fin, le deuil, ici. Ouais, bon, ok. Je vais prendre ces cartes, là, et toujours encore sur tes vies sentimentale. Voyons. Alors, les secrets cachés du cœur. Ça, c'est un oracle, aussi, que j'ai acheté sur Internet. Regarde. Si tu veux te le procurer. Voilà. Heart's Hidden Secrets. C'est qui qui a fait ça ? Oracle Deck ? On ne sait pas. Alors, on y va. Des attentes. Pour toi, vierge, donc, pour ce mois de septembre 2023. J'ai envie de te dire aussi autre chose, que peut-être que tu as une féminine, ici, qui met un petit peu le bazar entre toi et ton enfant, aussi. Fais attention. Ouais. De la jalousie, de la méchanceté. Alors, on y va, vierge, pour le mois de septembre 2023. Regarde. Beaucoup de stress, de turbulence, de tension, de discussion, où il faut argumenter, parler, blablabla. Tu te prends beaucoup la tête, ici. Tu es en mode stress, vierge, pour ce mois. Ce mois de septembre, j'en ai deux autres. Alors, qu'est-ce que tu as ? Ouais, bon. Il y a bien une situation que tu vas laisser, ici, derrière toi. Ghosting, disappearing, invisible. Ouais, bon. Il y a quelqu'un qui te ghost, ou tu ghostes quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va. De ta vie, il y a quelqu'un que tu ne veux plus voir, ou quelqu'un qui part, voilà, qui reste invisible. Bon. Il y a un sentiment de solitude et de, ouais, se retrouver seul, ici. Et tu sais, j'ai envie de te dire, quelque part, vierge, que des fois, c'est bien d'être seul pour savoir ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus dans ta vie, parce que si tu es autour d'une relation, ici, qui te prend la tête. En tout cas, il y a quelqu'un, ici, qui te la joue à l'envers, en mode ghosting, tu vois, qui va te ghoster et qui ne va pas être très cool. Ou alors, c'est toi qui a décidé de partir te barrer, en fait, tout simplement. Tu as une blessure d'abandon, ici, vierge. Ouais, tu as une blessure d'abandon. Bon, tu vas t'en aller de quelque chose, ici. Il est temps, parce que tu es dans une fin de cycle et il est temps que tu abandonnes quelque chose. Il est temps, peut-être, que tu refermes ta blessure d'abandon, aussi, vierge. C'est ça, la problématique, je pense. C'est que tu... Alors, soit tu as quelqu'un qui t'abandonne, soit tu abandonnes quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, il est temps de refermer cette blessure. C'est une grosse blessure. C'est une des plus... des blessures les plus compliquées à gérer, ici, je trouve. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Yes. Un petit message d'amour pour toi, s'il te plaît, là, vierge, pour ce mois de septembre. Et des fois, j'ai envie de te dire qu'il vaut mieux abandonner certaines situations qui, de toute façon, te prennent la tête, tu vois. Je pense que, vierge, tu n'as plus envie de te prendre la tête à passer l'âge, quoi. C'est bon, tu n'as plus envie de ça. Je confirme, on n'a plus envie de ça. N'importe quel signe, on n'a plus envie. On est déterminé à vivre la paix et la sérénité. Sinon, on vit seule. Alors, vierge, qu'est-ce qu'on te dit ? Challenge. En fait, toutes les vraies connexions d'âmes traversent, tu vois, ces challenges qui peuvent devenir... En fait, on peut traverser n'importe quel challenge ensemble, tu vois, du moment que nos âmes sont connectées. Et là, tu vois, on voit que tu es dans un labyrinthe ici, vierge. Et il y a toujours, en fait, même si tu te sens perdue dans ce labyrinthe, on te dit qu'il y a tout le temps un chemin à travers ce labyrinthe. Donc, on s'en fout. Tu es dans une situation ici hyper conflictuelle et tu dois trouver une sortie. Et ta sortie à toi, c'est juste qu'il est temps de sortir de cette situation, tu vois, où il y a quelqu'un qui effectivement porte un masque. Après, ça peut être toi qui portes un masque. Et il est temps de mettre des barrières, des limites. Et il est temps, justement... Alors, quoi qu'il en soit, quand on est dans une belle relation, connectée, là, quand il y a une belle connexion d'âmes, tous les challenges, en fait, tu peux les traverser ensemble, tu vois. Voilà. Et tu penses bien que si tu ne te ressens pas dans cette vibe, c'est que la personne en face de toi, ce n'est pas une belle connexion, ce n'est pas une belle âme, en fait. Ouais. Il n'y a pas que des belles personnes, malheureusement. En tout cas, on essaie de mener au mieux les personnes vers la lumière. Après, tu sais, la lumière, c'est toujours pareil. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Si tu n'as pas envie, tu restes là où tu es, chez rien, tu restes dans l'ombre, c'est ton problème. Mais n'emporte pas les autres dans l'ombre. Alors, on y va, vierge, un message de l'univers, ici. Je te fais voir la boîte. C'est super attracteur, Gabriel Berchtet. On y va. Allez, un message de l'univers pour toi, vierge. Aïe, 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 aïe. Bien, alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, évidemment, tu es inquiet par rapport à ton futur. Mais dès lors que tu es aligné, tout est bien quand tu es aligné dans le moment présent. D'accord? Donc, effectivement, on peut avoir peur. Là, l'univers te dit, oui, je sais que tu es inquiet, inquiète ici par rapport au futur. Mais à partir du moment où tu es bien aligné, tout se passera bien. Voilà. Et quand je cultive justement ma connexion très spirituelle, je crois en l'univers que rien ne peut se passer. En fait, tout ne peut que se passer bien. En fait, c'est ça qu'on a envie de te dire. Voilà. Cultive ta connexion avec l'univers. Continue de cultiver peu importe ce qui se passe. Continue d'y croire. Continue de cultiver ta connexion avec la spiritualité et l'univers. Et c'est vrai que pour les vierges, peut-être c'est compliqué ça. C'est compliqué pour la vierge. Je connais des vierges, je connais des ascendants vierges. Et pas évident de se connecter à la spiritualité parce que c'est le monde de l'invisible, parce que c'est, voilà, parce que tu ne touches pas, parce que tu ne sais pas, parce que tu n'y crois pas en fait. Et ça peut être compliqué. Voilà les loulous. Écoutez, j'espère mes vierges que ce tirage vous plaira. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous fais d'énormes bisous du cœur. Prenez bien bien soin de vous. Et si vous êtes en vacances, profitez encore de ce mois d'août. Ce 2 mois d'août, il n'est pas fini. Revenez sur cette guidance dans le mois de septembre. C'est toujours bien de le faire. Voilà, parce que là, c'est un petit peu tôt. Mais bon, moi, j'organise comme ça mes tirages parce qu'entre les tirages privés et les guidances et les soins et les tirages pour la chaîne, sinon je me retrouve des 4-5 jours sans me publier et ce n'est pas cool. Donc voilà les loulous, je vous fais d'énormes bisous. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Likez, commentez toujours dans le respect. Vous savez que si ça dépasse mes limites, j'efface et je bloque les personnes. Rien à faire. Je ne veux pas que ça soit... Je ne veux pas d'agressivité. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous fais d'énormes bisous du cœur. Qu'en septembre, j'ai prévu quelque chose de nouveau et que je vous en parlerai bientôt et que je vous aime très fort et je vous dis merci, gratitude infinie, en tout cas pour votre présence sur ma chaîne. Elle grandit et je vous remercie pour tout ça. C'est aussi grâce à vous. Je vous embrasse. A bientôt les Vierges. Bye bye.